Je suis avec Gabriel et vous savez, Gabriel, on va faire du recap sur ton équipe au Gardoré, ça fait déjà deux semaines, la puissance a retombé un peu, la performance incroyable de ton équipe. Vraiment, vraiment, très surpris, c'est une compétition avec une nouvelle catégorie de poids, il fallait s'ajuster, j'ai des gars qui ont été plus au naturel, puis c'est Mathéo a performé incroyable, Jérémy Tepp, on se sont rendus en finale, même au volet nevis, on a performé avec James McGregor qui a gagné la médaille d'or nevis. C'est notre petit Antoine qui a gagné à 125 livres, et puis notre vedette montante, Cédéric Marino, qui a gagné junior, exactement, exactement. Quand ce n'est son contre-adversaire qui est avec son groupe, toi je veux dire, pas tuer, en passant, c'est 11 victoires sur 12 combats, il faut le préciser. Oui, exact, comme je dis, je suis très heureux de l'équipe, on avait une belle équipe, l'ambiance était incroyable. J'ai juste noté que pendant l'entrevue, quelqu'un qui a passé à l'arrière de toi, comme le fait, Paul, tu étais très surpris que ce soit Jean-Anthar Lafargue qui est ton bras droit. Ouais, c'est plus que mon bras droit, c'est les deux bras, les deux jambes, Joe, on le surnomme le matchmaker, c'est Joe, le Don King. Ah, le Don King, c'est toi? Ouais, c'est Joe, Jonathan, Don King, Lefebvre, fait du bon match-up. Ce que j'aime de Joe, c'est qu'il est intègre, il dit les vraies choses au coach. Tu sais, c'est fini, là, l'époque où on essaie de cacher des informations, les deux, on est des personnes authentiques, cœur ouvert, puis ça paraît dans le, tu sais, ça paraît dans le booking. Regarde, je fais des bons shows avec Born to be Boxer, on fait des bons shows, tu sais, je donne des cadeaux aux boxeurs. Très apprécié, hein, j'en entends parler. Je veux juste terminer par rapport au grand doré. Deux petites questions, trois questions. Le boxeur de ton équipe qui t'a le plus surpris, puis là, on ne veut pas diminuer les autres, là, hein, on veut juste... Qui t'a été surpris de sa performance? Euh... Ben, on... Pas évident, hein? Vos questions? Ben, tu sais, les attentes, les attentes avant Cédéré qui était plus grand vu que t'aies de la deuxième année junior, mais Mathéo, Mathéo m'a surpris beaucoup. Mathéo Samuento. Exactement. Mathéo Samuento, il a eu une année difficile, des blessures. Il travaille en construction, c'est écouper le doigt, euh, puis là, il est revenu en force, euh, cette année. Euh, il a un... C'est un... C'est un... C'est un bon petit gars, puis, euh, c'est plate de voir que des fois, ils ont des... Ils ont des petites dents dans leur... Dans leur... Dans leur séquence d'entraînement, là, là, puis, euh, ça fait pas quand même cinq ans qu'il est dans le circuit, puis là, cette année, il a décidé de faire un genre de retour à l'entraînement, sérieusement. On voit, il y a seulement 20 combats, 23 combats maintenant, puis euh, c'est affronter les gars de 45, le double d'expérience. Puis, euh, c'est son premier tournoi open class. Euh, fait que oui, je lève mon chapeau pour Mathéo Samuento. Euh, Jérémy Tepp, euh, c'est toujours à l'honneur. C'est un gars qui est discipliné en gymnase, euh, il évolue. Tu sais, on... On... On regardait ça aujourd'hui, on fait notre cinquième show, euh, Born to Bear Boxer, l'édition 5. On avait booké le premier combat... Il y a deux ans. Ouais, il y a deux ans, deux ans et demi, le premier combat à Jérémy Tepp sur notre premier Born to Bear Boxer, première édition. Là, il est rendu, tu vois, 38e combat déjà en deux ans, deux ans et demi. Fait que tu sais, euh, de le voir, de le voir rivaliser contre des gars que, quand tu regardes leur premier combat, qu'ils font ça en, en, en 2017, euh, open class, puis que lui, ça fait juste deux ans qu'il est sur le circuit. Ah non, honnêtement, c'est... Jérémy Tepp, bravo pour, euh, son... son dévouement pour les deux dernières années, puis, euh... Il performe bien, là, il est sur une bonne séquence, puis... Bien, tu sais, tous nos gars sont sur une bonne séquence, puis... C'est lui, c'est lui, il choisit, il va... Hé, c'est lui, c'est lui, on va lui donner, on va lui donner... Après, je suis toujours un peu, t'es trop loin, là, on dit que t'as peur de ta gabrielle. J'ai l'air plus gros, quand je suis proche. C'est pour ça qu'on ne met pas devant la caméra. J'en mette, j'en mette en avance. Ouais, c'est ça.